Bonjour, bonsoir. Je suis tellement contente que vous nous ayez rejoints pour ce webinaire très important sur la génétique et la génomique. Cancer du Rhin Canada a été très impatient d'accueillir notre orateur ce soir et Dr Raymond Kim à travers le centre de Princesse Margaret à Toronto. Je pense que ce sera vraiment une mine d'informations très pertinente. Je crois que la génétique et la génomique deviennent de plus en plus intégrés dans le diagnostic et le traitement du cancer du Rhin. Rapidement, je voudrais présenter Dr Raymond Kim. Il a obtenu donc son doctorat en médecine à l'Université de Toronto sous la direction du Dr Tak W. Mike qui était éminent dans la biophysique médicale. Il a ensuite effectué son internat en médecine interne suivi d'un stage en génétique médical à l'hôpital des enfants malades. Son intérêt clinique porte sur la transition des soins, les soins multidisciplinaires complexes et les troubles héréditaires chez l'adulte. Ses recherches intègrent les nouvelles technologies génomiques dans les soins cliniques, notamment le séquençage du génome entier et l'ADN circulant. Il est directeur médical de la détection prescoce du cancer, je vais probablement me tremper, mais la Balwani Familial Cancer Clinic du Princess Margaret Cancer Center. Il est également directeur principal du réseau de recherche sur le cancer héréditaire à l'Ontario, à l'Institut ontarien de recherche sur le cancer et chef du programme provincial de génétique à Sentier Ontario. Nous sommes tellement heureux que Dr Raymond Kim parle avec nous ce soir et on va directement enregistrer et merci de nous rejoindre, j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses. Je vous verrai à la fin de ce discours. Merci. Merci, merci Christine de m'avoir invitée et je suis vraiment contente de voir la communauté du cancer du rein. C'est là où j'ai commencé mon intérêt dans la génétique du cancer, dirigé par Mac Chuaidt, qui a allumé mon intérêt dans la maladie de Von Himpolynda. Je suis généticien médical et je travaille à Toronto et je suis ici pour partager avec vous certaines génétiques du cancer du rein. Je vais essayer de le simplifier autant que possible. Premièrement, j'aimerais partager certains concepts fondamentaux comme quoi le cancer est causé par des changements génétiques et ces changements génétiques généralement se passent dans une cellule normale. Ils peuvent être causés par différentes choses et ce qui se passe avec ces changements génétiques, la cellule développe un modèle de croissance anormale et commence à grandir de manière abnormale, ce qui est une tumeur, et parfois c'est de manière tellement incontrôlable qu'ils vont un peu partout dans le corps et c'est ce qu'on appelle des métastases. Alors les cellules cancéreuses peuvent obtenir ces changements génétiques de différentes manières tels que l'environnement et ça c'est une photo prise de UAHN qui montre comment les radiations UV, les chimies, les différents produits chimiques, le fait de fumée peuvent causer des cancers. Et parfois ces changements génétiques peuvent être hérités ou héréditaires ou ce que nous appelons un cancer héréditaire ou un cancer génétique germinal et c'est là que je travaille moi. Il y a donc différents types de concepts dans la génétique des cancers en tant que tel. Il y a des événements génétiques qui se passent de manière exclusive exclusivement dans la tumeur, c'est à dire qu'ils sont somatiques ou acquis après la naissance. Et ces changements génétiques ou ces mutations ou ces variants génétiques contribuent à des événements génétiques qui sont localisés dans la tumeur. Et ce sont des choses qui sont connues comme des mutations pilotes de cancer, des changements chromosomiques, des processus de mutation et contribuent aux stratégies de thérapie anti-cancéreuse tels que le fait de créer des antigènes, tel que ce que l'immunothérapie utilise. Il crée également l'hétérogénéité des tumeurs, c'est à dire qu'il y a différents changements génétiques mis en place. Dans la lignée germinale et on l'appelle parce que c'est un matériel génétique hérité qu'on peut passer donc à ses enfants, donc c'est à dire à travers l'œuf et le sphème. Les événements génétiques dans la lignée germinale contribuent donc au métabolisme des médicaments, aux antigènes leucocytaires humains qui sont responsables de la transplantation de moelle osseuse. Et moi je m'occupe des risques familiaux ou des types de cancers héréditaires. Donc il y a là, il y a beaucoup de choses, de changements génétiques qui contribuent au cancer en tant que tel. Maintenant comment est-ce que ces changements génétiques sont-ils en fait analysés ? Cela devient très complexe. Quand moi j'ai commencé à travailler avec cancer du rein Canada, c'était assez simple. Les tests génétiques qui étaient disponibles pour les patients du cancer du rein étaient plutôt limités. Mais maintenant tout dépend de ce que vous analysez, les implications peuvent être différentes. On va commencer avec la tumeur. La tumeur, c'est donc le cancer du rein qui origine donc dans le corps, son origine dans le corps. Généralement, il y a une biopsie ou alors ça va être ôté. Et on peut analyser cela pour regarder l'événement génétique qui a contribué à ce cancer. Pour trouver lequel de ces événements génétiques est acquis dans la vie ou avec lequel nous sommes nés, il faut regarder le sang. Ou alors le matériel génétique dans le sang, ce qu'on connaît comme la lignée germinale ou le matériel génétique hérité. Donc 50% de notre mère biologique, 50% de notre père biologique. Dans ces types d'analyse génétique, on utilise généralement le sang comme étant que comme étant matériel génétique qui représente l'ADN avec lequel nous sommes nés. Mais même le sang devient un peu plus compliqué maintenant. Parce que alors qu'on vieillit, on développe des changements génétiques dans le sang qui n'était peut-être pas présent lorsque vous êtes nés. Et dans les dans les cas les plus sévères, certaines personnes développent la leucémie. Donc le sang là devient un peu un tissu compliqué à analyser et c'est pas aussi simple que ça n'était auparavant. Et de plus, l'ADN libre de cellules est détectable parce que la technologie génétique est tellement sophistiquée aujourd'hui qu'ils peuvent voir des petits fragments d'ADN qui sont relâchés dans le corps par différentes cellules qui meurent dans le corps. Un autre tissu que j'utilise particulièrement pour ces patients où le sang n'est pas un tissu approprié comme les patients qui par exemple développent ces changements génétiques acquis dans leur sang ou les patients qui ont souffrent de leucémie, de leucémie, qui ont souvent le cancer du sein, du rein, pardon, on utilise un autre tissu pour voir ce matériel génétique hérité, c'est la peau. Parce que d'après ce qu'on apprend, la peau n'a pas autant de changements génétiques et si on va assez profond, on peut voir le matériel génétique hérité. En résumé, cette diapo assez chargée là nous montre que tout dépend d'où nous prenons l'ADN. Le message et l'information vont être un peu différentes et je vais vous présenter un petit peu tous ces différents éléments. Premièrement, je vais vous concentrer sur des événements génétiques de tumeurs. Les oncologues généralement les utilisent pour déterminer quel type de chimiothérapie vous donnez. Parce que si on regarde donc cet événement génétique tumorale qui a contribué peut-être à la tumeur, il y a potentiellement un médicament que nous pouvons mettre en lien. Peu importe où ce changement génétique s'est passé, c'est dans votre tumeur. Et si on peut le cibler, alors je vais vous donner un médicament. Et il y a beaucoup d'essais cliniques, beaucoup de médicaments qui sont disponibles pour ces types de changements génétiques. Et généralement, les gènes qui intéressent l'oncologue et qui est disponibles dans les essais cliniques et dans les thérapies de précision contre le cancer, il n'y a pas de chevauchement avec des nombreux gènes hérités. Et maintenant, nous voyons qu'il y a une fusion de ces différents types de gènes qui ont donc des thérapies de précision contre le cancer et qui résultent donc dans une génétique héréditaire du cancer et génétique des tumeurs cancéreuses s'alignent en fait tous les deux. C'est assez intéressant parce qu'à peu près 8% des cancers avancés ont un élément héréditaire et c'est ce que je vais me concentrer dans les prochaines diapositives. C'est quoi donc les changements génétiques héréditaires ? Les personnes les plus célèbres sont assez communs. Il y a des personnes assez célèbres qui ont des changements génétiques. Les plus connus donc c'est BRCA gene, cette geste se gêne, qui cause des cancers aux ovaires et au sang. Donc on a Obirien. Mathieu, c'est donc le père de Beyoncé, a également qui cause donc le cancer de la prostate et du sein chez l'homme. Camille Grammar qui a le syndrome Lynch qui peut causer donc des cancers colorectales. Et c'est également l'Ibisneimer à BRCA2. Et là, elle est là avec notre docteur pancréatique Steve Rogers. Donc là, ce sont principalement des cancers héréditaires du sang et de l'ovaire. Cependant, ces principes s'étendent vers également des formes héréditaires du cancer du rein. Donc les formes héréditaires du cancer du rein, on est né avec ce changement génétique et on les appelle prévivors, survivants. Prévivants. Ils n'ont pas le cancer donc. Et tout dépend du changement génétique. Nous prescrivons des surveillances ciblées pour ces personnes pour détecter assez tôt leur cancer. Tout dépend du gène. Il y a différents types qui peuvent le faire. Il y a une dizaine, une dizaine de formes qui peuvent causer le cancer du sein. Ils ont une surveillance très tôt dans leur vie. Parfois, beaucoup d'entre eux souffrent de cancer. Ils vont en traitement de cancer spécialisé vers leur événement spécialisé génétique. Ils survivent. Mais parce que ce changement génétique est partout dans leur corps, peut-être qu'ils auront un autre cancer peu de temps après. Donc ce cycle continue. Il y a beaucoup de mythes sur le test génétique que je voudrais casser aujourd'hui. Le premier, c'est que les patients génétiques feront face à des discriminations. Il y a presque dix ans, il y a eu un projet de loi qui s'appelle S2O1. C'était la loi sur la non-discrimination en matière de génétique. Et cela s'assurait qu'au Canada, là où nous avons les soins de santé universels, nous ne pouvons pas être discriminés basés sur notre information génétique pour la santé. Et donc que les vendeurs de biens et de services tels que l'assurance vie, l'assurance invalidité et d'autres assurances ne peuvent pas vous demander qu'en est-il de votre statut génétique et ni votre employeur. Maintenant, c'est une loi au Canada et ça a été soutenu même si certaines provinces ont essayé de faire appel. Un autre mythe, c'est que mes enfants porteront mes gènes. Même si c'est vrai que des formes héritées de cancer ont un risque de 50% d'être passées à nos enfants, pendant des décennies, si nous identifions ce changement génétique assez tôt, on pouvait créer des embryons pour que ce changement génétique ne soit pas passé aux générations suivantes. Un autre mythe, c'est que les patients doivent payer pour des tests génétiques. Généralement, en tout cas en Ontario, si vous rentrez dans certains critères, la plupart des patients peuvent avoir des tests génétiques. Ça a coûté à peu près 1000 dollars par gène et maintenant ça peut être aussi bas que 1 dollar par gène. Et la plupart des panels cliniques, c'est moins de 100 dollars et vous avez pas mal de gènes couverts. Avant, c'était assez considéré tabou, c'est cela. Maintenant, la sensibilisation est croissante grâce à un plaidoyer, une presse, grâce à l'effet de ce qu'on appelle Angelina Jolie parce qu'elle a un changement génétique BRC1 et elle a vraiment amené une sensibilisation sur cette forme de cancer héréditaire. Quelques principes généraux. Qui devrait être testé génétiquement ? Il y a un guide de référence pour l'évaluation génétique des cancers héréditaires à Ontario Health sur leur site web. Premièrement, il faut commencer avec quelqu'un qui a le cancer. Nous voulons faire le test génétique pour des types héréditaires de cancer sur le membre de famille qui a le cancer pour qu'on puisse faire la correspondance aux résultats de ces tests génétiques. Parfois, s'il y a une histoire forte de cancer dans la famille, peut-être que des membres en santé pourraient être testés, mais il faut vraiment que le cancer soit très présent dans la famille pour que ce soit efficace par rapport au coût. Mais en même temps, cette famille qui n'a pas le cancer peut-être n'aura pas cet élément de gène. C'est pour ça que c'est moins utile de tester quelqu'un qui n'a pas le cancer. Donc on cherche des personnes qui sont jeunes, qui ont une forte histoire historique de cancer dans leur famille, qui sont jeunes, qui ont plusieurs cancers dans un même individu, du cancer du rein, du cerveau, ou alors phéochromocytome et cancer du rein et d'autres qui sont listés ici également, qui sont tous testés donc génétiquement. Et nous avons au moins en Ontario un programme de test génétique à la pointe de la technologie qui a été mis à jour en 2021. En 2021, donc, ce n'était que le cancer du sein et du côlon, mais maintenant les syndromes tumoraux réno-héréditaires sont sur la liste. Avant, un seul laboratoire le faisait il y a à peu près une décennie. Et maintenant, nous avons neuf laboratoires financés par les provinces. Et le test est payé par le gouvernement. Et le seuil pour déclencher les tests, c'était une probabilité de 10% qui était un peu haute. Et maintenant, on a baissé cela à 5%. Donc, dans le cancer héréditaire, qui va être testé ? S'il y a un des critères suivants, alors on suspecte qu'il y a une forme héréditaire. Maladie bilatérale multifocale, c'est-à-dire que vous avez le cancer du rein dans les deux reins. ou si un des reins a beaucoup de différents cancers, de cancers différents. Cela pourrait suggérer que vous n'aviez pas juste acquis un événement génétique localisé quelque part dans une petite région de votre rein, mais qu'en fait vous étiez né avec un changement génétique qui a mis tout votre rein et tout votre corps en risque. Bien sûr, lorsque vous êtes jeune, ça peut être un point parce que vous êtes né avec ce changement et donc on utilise un seuil de 45 ans pour tous les cancers du rein. S'il y a un membre de la famille proche, un père, un enfant, un frère-sœur qui a le cancer du rein, c'est également une suspicion d'une source héréditaire. Des cellules non claires. Les cellules claires, c'est un problème dans le cancer du rein. Si donc on a des tumeurs papillaires, chromophobes, oncocytaires et hybrides, alors on suspecte une forme héréditaire. s'il y a une présence syndromique, différents types, donc des différents types de tumeurs qui peuvent être présents, avec différents types de problèmes qu'on va regarder plus tard, on peut regarder alors différents types de cancers héréditaires. Et d'autres tumeurs associées avec ces types de cancers du rein. Ce sont les au moins 15 gènes que nous regardons. La liste de gènes ne semble pas grandir dans la littérature du cancer du rein, mais Ontario Health regarde cette liste à chaque fois pour voir si de nouveaux gènes sont ajoutés à la liste. Je travaille avec beaucoup de conseillers génétiques qui donnent des tests génétiques. Ce sont des professionnels avec des diplômes de master qui sont formés particulièrement pour éduquer les patients sur comment fonctionnent les tests génétiques et quels sont les différents types de résultats et ce que cela veut dire pour leur famille. Après sa princesse Margaret, nous étions principalement concentrés sur un diagnostic de cancer du sein et de colon, donc ils parlaient alors, envoyaient une référence pour un test génétique, ils attendaient le test, le rendez-vous de test génétique et ensuite ils avaient les résultats. Et ensuite nous faisions des recommandations basées sur cela, mais ça pouvait prendre des mois. Et à cette époque, le test génétique était assez cher, mais maintenant ce test génétique est moins cher et ce n'est pas une ressource de santé que nous devons garder, donc on le laisse au large. Donc c'est un test rapide, les tests sont, on les reçoit et l'oncologue également reçoit ces résultats et ensuite nous les personnalisons, nous personnalisons les soins oncologiques d'après les résultats. Donc ça a été très bien documenté dans le champ du cancer du sein et des ovaires, mais nous commençons à l'étendre dans le cancer du rein, où on voyait des spécialistes du cancer du rein qui peuvent vous prendre des rendez-vous pour avoir des tests génétiques. Mais afin de faire cela et d'étendre auprès de nos collègues oncologues, que ce soit chirurgien oncologue, oncologue radiothérapeute, oncologue médicale, il doit y avoir une éducation à propos de cela, parce que la plupart des chirurgiens n'ont pas été en école de conseil génétique et ont besoin de certains principes fondamentaux du consentement éclairé pour pouvoir discuter des tests génétiques avec leurs patients. Mais ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas un processus très compliqué et en fait c'est un test. Et également tout dépend des résultats parce que les résultats de test peuvent être assez compliqués en fait. L'équipe génétique doit pouvoir être impliquée pour réviser beaucoup de ces résultats, pour s'assurer que les tests sont bien ordonnés, que les gènes soient bons et que les bons résultats soient donnés aux patients. Parce que si c'est négatif, ça ne veut pas dire grand chose en fait aux patients et à leur famille. Mais s'il y a un changement génétique, alors l'équipe génétique doit être impliquée. Donc un petit peu de données là. Pendant un an, les tests de cancer héréditaire ont été mis en place en Ontario. Il y a à peu près 10 000 tests qui ont été mis en place dans la province. Plus de 2 tiers étaient pour le cancer du sein et moins de 2% de ces tests étaient pour le cancer du rein. Ça veut dire que c'est sous-utilisé. Et nous voyons cela également dans le contexte américain où tout dépend du type de cancer du rein que vous avez. Le nombre de patients qui rencontrent bien les critères pour un test génétique, seulement un tiers d'eux ou un quart ont vraiment eu en fait un test génétique défectué. Ça veut dire que 65-75% des patients n'ont pas eu de test. C'est-à-dire que leurs membres de famille pourraient être à risque. C'est pas comme si nous ne savons pas quoi faire avec ces syndromes héréditaires. Von Ippalinda, carcinome rénal papillaire héréditaire, leio-myo-matose héréditaire et carcinome à cellules rénales, Burt-Ogdube, succinate, déshydrogénase et sclérose tubéreuse complète. On sait comment gérer ces patients, prendre soin d'eux pour qu'ils puissent vivre plus longtemps et on peut détecter leur cancer assez tôt. Donc je vais parler un petit peu chacun de ces syndromes qu'on a cités plus haut. Premièrement, carcinome rénal papillaire héréditaire. Ça, c'est dû à un changement génétique dans le gène MET. Et ces patients ont le cancer de rein de type papillaire 1. Ce sont les familles qui ont été tout premièrement décrites par Marsen Linehan lorsqu'il a découvert ce gène en tout premier. Il y a des imageries abdominales qui sont implémentées assez tôt auprès de ces patients et qui détectent si le cancer est assez précoce. Mais ces tumeurs grandissent très lentement, heureusement. Et avec le temps, on voit que le risque de cancer diminue alors que les personnes vieillissent. Alors, d'autres types de cancers héréditaires dans le papillaire de type 2 se passent. Et donc là, c'est l'io, myomatose héréditaire et carcinome à cellules rénales. C'est HLBCC. Donc, chez les jeunes femmes, ça peut causer des fibroïdes. Donc, s'il y a une histoire de famille de fibroïdes chez des femmes très jeunes et un historique de cancer du rein, particulièrement de type papillaire 2, alors on va considérer ce gène pour le test génétique. Et ces patients également ont besoin de surveillance intensive avec des imageries abdominales. Peut-être que leurs fibroïdes sont symptomatiques. Ça ne résulte pas forcément en cancer de l'utérus. Et intéressant, la fumérate hydratase. Si vous avez deux personnes qui ont ce HLRCC, cet enfant peut avoir un trouble du métabolisme qui s'appelle déficit en fumérate hydratase s'il obtient ce changement génétique de ses deux parents qui portent ce HLRCC. Donc, c'est un peu pourquoi, pour le planning familial, le test héréditaire est important. Génétique. Burt-Ordubé, c'est un syndrome qui conduit à des tumeurs chromophobes oncocytaires ou hybrides oncocytaires. Et c'est par un gène qui s'appelle FLCN, ou folliculine. On voit des petits kystes, des petits boutons sur les visages. Ils développent des kystes dans leurs poumons et parfois ces kystes peuvent se rompre, causant ce qu'on appelle un pneumothorax. Donc, c'est un historique dans votre famille de pneumothorax, de cancer du sein chromophobe. Alors, on peut penser à Burt-Ordubé et un test génétique est à leur demander. Et ces patients ont besoin d'imagerie abdominale. Et ils ont besoin de voir un pneumologue également pour des scans du thorax, voir s'ils ont également un test, il faut un test de la fonction pulmonaire, pour voir s'ils ont risque de développer une pneumothoraxie. Un de mes préférés, donc, c'est Von Impolindau. Ces patients, donc, sont en risque de développer un carcino-brénal à cellules claires, cancer du rein. Et c'est un trouble multisystémique, de la tête jusqu'au rein, et même aux testicules. Ces patients ont des vaisseaux sanguins dans leur cerveau qui se développent, qui s'appellent les mangioblastomes. Ils développent des kystes dans leur oreille, dans leur pancréas. Ils développent cancer du rein à cellules claires, phéochromocytomes également. Et c'est assez intéressant, en fait. Parce que maintenant, ils ont une thérapie de précision contre le cancer qui s'appelle Belzutofan. Et Belzutofan, c'est en fait un inhibiteur de IF2-alpha que nous avons découvert en étudiant les patients de Von Impolindau. Et en comprenant ce chemin, et cette voie, en fait, et cette voie a gagné un Nobel Prize, un prix Nobel, par rapport à ce médicament qui a été découvert et qui change la vie des patients de VHL. Donc c'est vraiment un succès, là, de la médecine, en fait, personnalisée. Et j'espère que ça pourra être étendu à toutes les formes héréditaires du cancer. Alors, succinède des hydrogénases, c'est dans la famille de gènes qui sont impliqués dans la mitochondrie. Et sont impliqués, donc, dans l'oxydation et le stress oxydatif à l'intérieur de la cellule. Et il y a différentes sous-unités, succinède des hydrogénases A, B, C et F2. Et cela contribue et ont, donc, une propension accrue à développer un phéochromocytome. Ce sont des tumeurs de glandes surrénales, mais ils développent également des carcénomes à cellules rénales, particulièrement aux cellules claires. Un autre syndrome du cancer du rein, c'est le complexe de la sclérose tubérose. Donc, c'est à nouveau un trouble multisystémique qui peut se développer en cancer du rein. Il développe également différents types de cygistes dans les reins qui s'appellent l'ifem-gio-myomatose. Des croissances, donc, sur leurs ongles. Il peut y avoir des crises d'épilepsie, des tumeurs cérébrales et beaucoup d'autres problèmes médicaux. Ce n'est pas tout le monde qui a la sclérose tubérose qui a ce problème. Ce trouble ici, c'est également une réussite en matière de traitement des types de cancers héréditaires où, en fait, en étudiant cette voie d'accès, cette voie, les scientifiques ont pu comprendre comment moduler ou réguler pour traiter le cancer, les manifestations, en tout cas, de ce trouble du cancer du rein. Donc, la sclérose tubérose est causée par deux gènes, TSC1 et 2. Et TSC1 et 2 code deux protéines connues comme le nom de TUBÉREN et AR-Martin. Et ces protéines sont impliquées dans ce qu'on appelle la voie NTOR. Et lorsqu'on perd ces deux protéines ou une des deux, cette voie est en Uber Drive, ce qui cause les cellules à grandir très rapidement. Donc, en inhibissant cette voie avec Everolinus, ce médicament, nous pouvons potentiellement limiter la croissance de ces tumeurs. Et ça a été montré dans les angios myolipomes et masses rénales chez ces patients et également les masses cérébrales. Donc, c'est vraiment un autre succès de la médecine personnalisée chez des patients atteints d'un cancer donc héréditaire. J'ai résumé cela. Je travaillais avec un étudiant qui a créé ce tableau et nous l'avons distribué un peu partout dans notre réseau de cliniques pour comment se rappeler de tous ces changements cliniques, génétiques, les syndromes, etc. ça a été très bien reçu et je pourrais partager cela avec vous. Maintenant, je vais utiliser les dernières 10 minutes pour parler un petit peu de certains concepts émergents de la génétique du cancer. En utilisant le sang, je vous ai dit que c'est un peu inhabituel dans le sens où la couche leucocitaire ou globule blanc, c'est ce que nous utilisons pour inférer donc quel était le matériel génétique avec lequel vous êtes nés, la tumeur. Nous analysons les changements génétiques qui se produisent dans la tumeur qui englobent donc à la fois ceux que vous avez acquis au cours de votre vie donc qui sont liés à cette tumeur et également les changements génétiques qui ont potentiellement contribué à cette tumeur. Parfois, nous avons besoin d'utiliser les fibres de verre de la peau pour voir les changements particulièrement auprès des patients qui ont la leucémie. C'est assez intéressant parce qu'il y a une nouvelle entité comprise comme ADN libre de cellules. Qu'est-ce que c'est donc ? Je vous en ai parlé un petit peu de ce qu'est l'ADN des globules blancs mais l'ADN libre de cellules c'est l'ADN qui libérait des cellules qui meurent en fait. Et ces cellules peuvent se passer dans différents types d'éléments. Les cellules donc grandissent, meurent un peu partout dans le corps, dans la bouche, dans la muqueuse buccale. on change, on renouvelle les cellules ou souches dans l'organisme et les cellules lorsqu'elles arrivent à un certain âge elles ont besoin d'être éliminées et elles meurent. Une partie de cette élimination c'est donc un ADN qui est éliminé, enlevé de cette cellule. Il est alors libre de cellules, ADN libre de cellules. ça se passe lors d'états inflammatoires auprès des femmes enceintes lorsque le foetus, le foetus, le placenta perd donc cet ADN relâche cet ADN dans le sang et également dans des patients de cancer où ces cellules sont cancéreuses libèrent l'ADN dans le sang. Donc c'est ce qu'on appelle une biopsie liquide pour l'ADN libre de cellules dans le contexte donc du cancer. À quoi ressemble donc l'ADN libre selon vous ? Donc chez un patient qui souffre de cancer. Généralement chez une personne qui n'a pas de cancer ça devrait être assez bas comme ici. Ensuite ça commence à monter cet ADN libre de cellules lorsqu'on commence à développer le cancer parce que les cellules les cellules donc cancéreuses grandissent, meurent et libèrent l'ADN assez vite. Si vous allez en chimiothérapie ça devrait diminuer mais donc avec le temps tous ceux qui ont des cancers savent qu'ils ont besoin de scans de surveillance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récurrence du cancer. Et ce que nous suspectons avec le temps c'est que lorsque vous commencez à développer une récurrence cet ADN libre de cellules remonte encore son niveau remonte. Nous espérons donc et nous pensons que la biopsie liquide en faisant ce test sanguin sur l'ADN libre de cellules pourra aider à guider nos oncologues sur ce qui se passe dans votre corps en tout cas en plus des scans que vous avez tous les 3 à 5 mois ou peut-être plus tout dépend de là où vous en êtes dans votre cancer. Donc ça c'est la biopsie liquide et je voulais changer un peu de sujet et parler un petit peu des recherches que j'ai dans lesquelles je suis impliquée parce que comme vous savez je fais partie de la communauté des types de cancers héréditaires ou familiaux. ces syndromes en fait sont assez rares ils se passent dans 1 sur 200 000 personnes et parce que les familles sont éparpillées un peu dans la province ils ne visitent pas un seul hôpital il est difficile de les enrouler de faire des recherches de les enrouler donc dans des essais cliniques et d'innover. C'est pourquoi l'Institut ontarien de recherche sur le cancer s'est intéressé sur la manière dont il peut rendre les vies de ces patients qui ont des formes héréditaires de cancer y compris le cancer du rein améliorer leur vie. Juste avant le Covid nous avons eu un petit groupe de réflexion qui a résulté dans le fait que toutes ces personnes étaient d'accord pour travailler ensemble dans un but commun pour faire un réseau de recherche sur les cancers héréditaires. Et ça c'est un projet de 4,5 millions de dollars qui est financé par l'Institut ontarien de recherche sur le cancer qui est appelé OHCRN Réseau ontarien de recherche sur le cancer héréditaire et notre objectif c'est d'identifier tous les patients de cancer héréditaire dans la province les remplir de points de données clés engager la communauté permettre de la recherche les engrés s'inscrire dans des essais cliniques des programmes de détection précoce du cancer tels que la biopsie liquide l'imagerie et ensuite faire vraiment des découvertes nouvelles pour que nous puissions vraiment améliorer la vie de tous les patients qui ont des formes héréditaires de cancer et si on sait qu'on améliore leur vie ces leçons s'étendent à ces formes non héréditaires parce qu'il y a tellement de chevauchements là-dedans donc il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en Ontario mais elles ne se concentrent pas sur le cancer du rin héréditaire c'est plutôt le cancer gastro-intestinal des ovaires du sein c'est pour ça nous croyons que la recherche sur le cancer héréditaire en Ontario va remplir un trou pour toutes les formes héréditaires du cancer et donc ces partenaires sont tous impliqués dans ce grand projet et nous espérons que cela pourra tous les unifier qui sinon travailler en isolation donc voilà les comités nous avons un comité directeur nous avons un sous-comité de gestion des données un comité de laboratoire et un sous-comité de recherche je voudrais remercier tous ces scientifiques rechercheurs et cliniciens et partenaires patients qui sont impliqués vraiment dans ce très grand projet pour finir je voudrais remercier mon équipe à Princesse Margaret ils sont ici c'est une équipe petite mais puissante qui est impliquée donc dans tous les tests toutes les recherches que je fais pour aider à générer un petit peu et aider à générer certaines des diapos que j'ai utilisées cela étant dit je vais prendre des questions maintenant docteur Kim merci 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 beaucoup pour ce webinaire très informatif et de nous avoir rejoint également pour la session de questions réponses maintenant je sais que j'ai une liste qui m'est parvenue par email et qui nous rejoint également c'est Mona Alad qui notre liaison française donc elle gère toutes les questions de nos participants français merci merci vraiment parce qu'on attendait depuis longtemps pour avoir ce webinaire sur génétique et génomique nous pensons que c'est une partie importante du cancer du rein on va directement passer dans certaines des questions qui ont été reçues je sais que vous avez répondu à certaines dans votre discours mais on va les reposer au cas où malgré tout alors qu'on avance un qui revient souvent de la part de nos patients en général c'est vous savez les 23andMe les tests génétiques 23andMe les gens demandent souvent si ce serait suffisant pour identifier quelque chose qu'ils pourraient avoir dans leur historique génétique est-ce que vous pourriez peut-être élaborer sur les différences entre les tests génétiques pour 23andMe et le type qu'on peut commander sur internet et donc par rapport aux tests assez spécifiques c'est pas recommandé n'est-ce pas pour les patients d'utiliser cela alors des tests génétiques de qualité médicale sont toujours faits avec votre docteur ou alors avec un médecin généraliste avec un conseiller avec 23andMe de manière assez historique il n'y a pas eu de tests génétiques de qualité médicale qu'on peut utiliser pour prendre des décisions médicales et si quelqu'un vient avec un rapport de 23andMe généralement ça n'aurait pas de changements génétiques médicalement pertinents et ce sont bien sûr des changements très petits qui sont polymorphismes qui sont communs dans la population et qui ont une certaine association avec des maladies communes qui ne sont pas dans le champ du domaine de la génétique médicale donc les généticiens médicaux utilisent des tests génériques pour avoir des conditions médicales des changements génétiques spécifiques qui conduisent à des conditions médicales sévères et ce sont là la majorité de ce dont j'ai parlé aujourd'hui Cela étant dit 23andMe s'est déplacé dans les changements génétiques pertinents sur le plan médical mais uniquement des changements génétiques spécifiques à certaines ethnicités et certains types de cancers également par exemple des changements dans le gène BRCAG pour chez les juifs à ce qu'est naze donc s'il n'est pas vraiment pertinent pour les patients de cancer du rein donc je ne les recommanderais pas pour une utilisation médicale pour un patient de cancer du rein c'est vraiment plus dans un but de génétique récréationnelle qui pourrait vous donner des informations que vous connaissez déjà probablement faire des exercices ne pas fumer ce type de style de vie et de changement et très certainement le gène BRCH n'est pas très pertinent pour un patient à moins bien sûr que vous soyez de descendance juif à ce qu'est naze et c'est peut-être quelque chose qui vous intéresserait mais cela étant dit ça ne devrait pas être le premier test que vous utilisez et c'est la même chose pour le test dans cet être également ce n'est pas quelque chose qui est utile pour un technicien d'utiliser et même si ça a une mutation juif à ce qu'est naze généralement je les reteste parce que ce n'est pas fait dans un environnement médical où la prise de sang est effectuée par un technicien qualifié et les identifiants correspond bien à l'échantillon très bien merci cela nous aide beaucoup un peu sur la même note parfois si les patients sentent peut-être qu'ils ne sont pas forcément vous avez donné certains guides disons à partir de 45 ans et moins qui sont diagnostiqués ou s'il y a une relation directe peut-être avec des membres de famille en relation proche qui ont déjà une tumeur mais parfois nos patients demandent et peut-être que vous le savez il y a beaucoup de publicités particulièrement aux Etats-Unis sur le fait qu'ils peuvent peut-être identifier différentes situations médicales à travers des tests qu'on peut envoyer par courrier mais ils demandent si ça vaut la peine pour eux s'ils ne rentrent pas dans les critères 10 ans moins de 45 ans ou plus jeunes est-ce que ça vaudrait la peine d'aller dans un laboratoire privé une clinique privée puisqu'ils ne qualifient pas ils paieraient eux-mêmes y a-t-il des des laboratoires de qualité médicale qu'ils peuvent utiliser au Canada pour avoir ce test qui leur permettrait d'avoir des informations c'est une question intéressante au Canada je suis un peu en conflit par rapport à ce type de questions parce que je suis un grand croyant dans le système de santé canadien où nous faisons un très bon travail et tous ceux qui reçoivent le soin médical à travers le système public ont des soins de santé et c'est comparé à une approche capitalistique des Etats-Unis où l'argent vous achète les soins de santé je ne dis pas que c'est totalement non vu ou des personnes vous pouvez payer quelques centaines d'euros et avoir un plâtre en fibre de verre par rapport à un plâtre ordinaire donc en fait c'est ce système double en fait de santé mais il est suffisant de dire qu'il y a des tests génétiques qui sont à niveau de niveau donc de qualité médicale si vous êtes affecté par le cancer du rein ça doit être le bon panneau panel que vous payez de votre poche donc vous pouvez aller dans une clinique privée et chercher donc leur service clinique génétique mais beaucoup de temps et beaucoup de fois c'est donc de qualité médicale tout dépend du service bien sûr mais en même temps il y a un danger parce qu'ils vont vouloir vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin et si vous ne rentrez pas dans les catégories que le ministère ou les directives provinciales qui ont été mises en place la probabilité que vous ayez une mutation génétique c'est moins de 5% nous avons conçu ces directives pour voir des personnes qui sont à haut risque on ne peut pas scanner tout le monde les cerveaux de tout le monde malheureusement on ne fait pas des mammogrammes sous un certain âge parce que ce n'est pas utile ce n'est pas rentable ça ne veut pas dire que le cancer n'existe pas chez ces personnes ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas être parmi ces 5% si vous êtes très motivé si vous faites cela il y a des entreprises de tests génétiques principalement pas au Canada à qui vous pouvez envoyer vos échantillons et donc le programme de tests génétiques le plus important dont je suis conscient au Canada c'est le projet de dépistage d'un collège de femmes qui est principalement concentré sur les patients de cancer du sein mais donc ils ont des tests à but médical qui ont ce gène du cancer du rein donc si vous ne rentrez pas dans ces critères pour 200 ou 300 dollars vous pouvez payer un test génétique qui est guidé médicalement sous les auspices donc d'une très bonne équipe de recherche et je collabore avec eux donc peut-être que c'est mon conflit d'intérêt mais j'ai ma propre opinion sur leur approche à eux aussi donc ça c'est une possibilité maintenant le fait d'avoir des tests génétiques négociés à travers quelqu'un qui n'est pas au Canada je me demande si c'est le test approprié et si c'est une entreprise à but lucratif je me demande s'ils ne vous vendent pas des tests additionnels qui ne seraient pas nécessairement médicalement donc c'est compliqué de dire ce que c'est mais en fait il faudrait demander à votre oncologue leur présenter est-ce que c'est approprié pour moi si eux ne savent pas peut-être qu'ils pourraient vous diriger vers une équipe de génétique qui pourrait peut-être vous conseiller ou alors conseiller l'oncologue s'ils ont une bonne relation avec eux mais oui ça pourrait être un test qui n'est pas récréationnel dans 23andMe et pourrait donner une des informations médicalement pertinentes et en fait tu as répondu à une des questions de notre audience qui demandait s'ils devraient commencer cette question de test génétique avec leur oncologue donc je pense que c'est celui avec qui il devrait en parler c'est ça ? oui l'oncologue est très et vraiment en fait la première personne et particulièrement il y a deux deux camps auxquels il faut penser bien sûr pour ces personnes qui rentrent dans ces critères c'est le patient qui a le cancer et ses proches les proches des personnes qui ont le cancer qui sont inquiets pour savoir s'ils ont une forme héréditaire du cancer du rein le principe basique dans le test génétique c'est toujours commencer avec le patient qui a le cancer du rein ils sont les patients donc les mieux s'informer pour ce test génétique parce que s'il n'y a pas de gène identifié chez cet individu c'est très improbable que le cancer du rein soit hérité et donc à moins qu'il y ait d'autres membres de la famille qui soient affectés et tout dépend du degré de relation du patient ou du membre de famille qui n'a pas le cancer peut-être qu'ils n'hériteront pas de ce gène en fait donc la personne la plus importante qu'on appelle le phare pour la famille c'est le patient qui a le cancer c'est ceux qui devraient parler avec leur oncologue parce qu'ils ont probablement un oncologue est-ce que mon cancer rein est une histologie rare est-ce que je suis jeune est-ce que je devrais avoir un test génétique et deuxièmement parce que les cliniques de génétique sont si tellement occupées est-ce que à l'oncologue est-ce que tu peux du coup commander ce test pour moi parce qu'en Ontario on peut le commander à travers l'oncologue parce que nous avons cela mis en place dans beaucoup des cliniques génétiques qui opèrent dans le réseau d'Ontario donc vous n'avez pas besoin d'attendre un autre rendez-vous par la suite le membre de famille qui va à son docteur de famille et qui dit je n'ai pas le cancer du sein est-ce que tu peux commander cancer du rein pardon est-ce que tu peux commander donc un test génétique c'est pas efficace bien sûr il faut penser oui ok mais si la personne qui a le cancer du rein est décédée quelle est la probabilité qu'ils ont un gène peut-être alors il faut regarder à tout le phénotype est-ce qu'ils ont si c'est un risque très élevé par exemple si le patient avait le cancer du rein et fait au chromo à Saitoma ou Von Brindelinda ou s'ils sont décédés que leurs membres de la famille voient cela alors il faudrait regarder cela d'un peu plus près alors à cause d'une réponse que tu as donnée et qui se relie également avec quelques questions de notre audience tu as mentionné un type assez rare un sous-type du cancer du rein je vais utiliser l'exemple de chromophobe parce que j'ai quelques questions par rapport au chromophobe est-ce qu'ils sont plus recommandés ce sous-type de cancer du rein est-ce que c'est plus recommandé d'avoir pour avoir un test génétique en fait les cellules non claires les cellules non claires si vous n'avez pas de cellules claires beaucoup de temps ces histologies papillaires type 2 papillaires type 1 type 1 clomophobe hybride alcalin berthe ou du b ce sont un peu ceux dont nous sommes suspicieux plus vous êtes à vieux bien sûr et moins moins que vous avez de caractéristiques dans votre corps par exemple la peau ou alors l'utérus etc c'est très peu probable mais parce que la génétique du cancer du héréditaire est assez inconnue on veut que ça puisse inclure tous les types et donc le test du cancer du rein est sous-utilisé donc par rapport à d'autres cancers donc j'utilise j'incite les personnes qui ont des cellules non claires à avoir un test génétique de fait quel serait l'âge recommandé disons je suis juste générique là dessus il y a parfois une mère qui a des enfants elle a des chromophobes et elle a été sous traitement depuis disons 20 ans et elle avait comme tu l'as mentionné je n'ai pas réalisé que les fibroïdes par exemple étaient un facteur à quel âge est-ce que leurs enfants devraient considérer avoir un test génétique est-ce que ça serait nécessaire ou est-ce qu'elle aurait en premier le test elle aura toujours le test en premier elle doit avoir le test en premier parce que généralement avec les patients de cancer du rein nous voulons tester avec beaucoup de gènes différents et si nous ne trouvons rien chez cette personne il n'y aura rien à tester en fait on va tester quoi en fait nous avons besoin de trouver le changement privé spécifique à la famille génétique pour tester la famille donc les tests génétiques viennent sous différents types si vous voulez tester un membre de famille vous devez avoir cette mutation privée comme étant identifiée donc ça doit être pré-identifié dans la personne qui a le cancer et ensuite si on ne peut pas l'identifier alors il n'y a pas vraiment de raison pour les enfants non en effet le contre-argument de cela c'est ok pourquoi est-ce qu'on teste pas tous les gènes chez l'enfant ce n'est pas très efficace et en fait le rendement est très bas sans avoir donc l'a priori venir avant si vous avez cette mutation privée c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent plutôt que de au hasard à l'aveugle tester autant de personnes que possible Moana est-ce que tu as des questions pour nous ? non aucune du groupe français francophone mais j'avais une question lorsque nous parlons d'un historique assez fort familial de cancer est-ce que ça doit être le même type de cancer ou est-ce que c'est n'importe quel cancer il y a certains regroupements de cancers qui indiquent certains types de gènes dans le cancer du rein il y a différents types qui vont ensemble par exemple le cancer du sein d'ovaire de la prostate sont ensemble avec le pancréas donc lorsque nous voyons une historique de famille où on voit ça on dit ok ça c'est BACR2 dans le cancer du rein pour les gènes en fait c'est beaucoup plus compliqué si vous pensez si le cancer du rein est regroupé ensemble dans les parents au premier degré les parents au premier degré ce sont les frères et sœurs enfants parents si deux frères et sœurs parents un enfant ont un cancer du rein ça c'est un peu on sent qu'il y a quelque chose et on va recommander un test génétique mais je mets ça en contraste avec un cancer du rein chez un patient de 50 ans et un cancer du sein à 60 ans chez la mère de ce patient ce n'est pas si suspicieux parce que les gènes ne vont pas ensemble pas beaucoup de cancer du sein n'en cause le cancer du rein particulièrement si l'histologie est donc des cellules claires dans un âge plus âgé au contraire je pourrais vous trouver des éléments où une jeune femme à 20-30 ans a des fibroïdes et ensuite on a un cancer du rein à ses 30 ans ça c'est un peu plus suspicieux de HLRCC léomyomatose héréditaire et cancer des cellules rénales particulièrement si c'est un soutien papillaire alors on est un peu plus inquiet si le cancer du rein et phéochromocytome sont présents alors c'est vraiment un grand un grand un grand point à regarder si quelqu'un a donc un cancer du rein et une rupture pulmonaire un pneumothorace c'est également suspicieux d'une forme héréditaire et ensuite si c'est un cancer commun donc le côlon le poumon des cerviques du cervix etc c'est peut-être pas si intéressant que ça mais les patients jeunes qui ont des cancers liés qui sont donc dans une relation très proche ça c'est un peu plus suspicieux je ne sais pas si ça aide mais dans le cancer du rein c'est un peu plus nuancé ok j'ai une question de l'audience s'ils ont eu auparavant un test génétique effectué est-ce qu'il y a eu des avancements dans les tests génétiques qui seront plus définitifs et devraient-ils l'investiguer à nouveau est-ce que tu peux le répéter ? par exemple ils ont été diagnostiqués il y a quelques années ou peut-être 5 ou il y a plus ils ont eu un test génétique défectué par rapport à leur cancer du rein y a-t-il eu des changements dans les tests génétiques qui sont effectués pour qu'ils puissent revisiter le fait d'avoir le test fait alors il y a 5 ans les tests génétiques tout dépend bien sûr de ce qu'ils avaient n'a pas changé tant que ça mais dans la clinique génétique on leur dit généralement de nous contacter à peu près tous les 5 ans juste pour être sûr et est-ce qu'il y a un nouveau gène est-ce que j'ai besoin de mise à jour généralement c'est non mais dans la plupart des cas si à 7 ou 8 ans ça a été fait ils ont besoin d'une mise à jour probablement tout simplement parce que si vous avez été testé une seule fois et que vous n'avez pas de mutation ça ne veut pas dire que si vous êtes testé avec une technologie plus avancée qui regarde plus en profondeur vous ne pourriez pas en trouver un donc c'est toujours bien de garder ce test ce rapport de test génétique demander au docteur est-ce que j'ai besoin de le repasser peut-être qu'ils vont dire non là le test génétique est assez sophistiqué c'est bon il n'a pas besoin d'un autre et vous pouvez donc nous contacter un peu plus tard je ne sais pas si ça aide oui oui bien sûr certaines de nos questions sont très orientées vers les patients et j'essaie un peu de généraliser parce que juste pour notre audience donc nous ne demandons pas des questions spécifiques à certains patients donc j'essaie de généraliser un petit peu les questions autant que possible par exemple si un patient a un sous-type et que sa mère également avait un autre cancer est-ce que tous les deux le patient qui a un sous-type de cancer du rein et la mère qui a un autre type de cancer est-ce que tous les deux devraient avoir un test génétique ou est-ce qu'on devrait se concentrer sur la mère ou je sais que tu as répondu déjà tout dépend de la situation la personne la plus informée c'est la personne qui a le cancer le plus rare à l'âge le plus jeune donc je ne sais pas quel type de cancer la mère a je ne sais pas quel type de cancer ce patient a mais ce sont les choses que nous pesons un petit peu dans la balance qui pesait en premier si c'est totalement non lié et qu'ils sont un peu plus âgés alors on ne va pas tester aucun d'entre eux en fait ça demande donc un petit peu de compréhension du schéma le patient zéro est positif pour un trouble génétique quand est-ce qu'on commence à tester les enfants tout dépend du gène certains du gène sont à partir de l'âge adulte et nous testons lorsqu'ils ont 17 18 ans il n'y a pas d'âge limité au Canada pour le consentement éclairé pour le test génétique mais généralement nous réservons cette condition ceux qui ont des conditions qui sont présentes en adulte pour les adultes mais généralement ça affecte les enfants très jeunes on teste les enfants parce qu'à des âges très jeunes ça dépendra des gènes VHL on teste très jeune dans la première décennie de vie on veut tester VHL dans d'autres scléroses tumorales pareilles mais pour d'autres gènes on teste un peu plus tard ça dépend en fait du gène chaque gène a un âge d'apparition là c'est un petit peu ça change un petit peu de question mais comme vous êtes tous conscients en Canada ils n'ont pas forcément d'accès à des tests génétiques est-il possible d'aller dans une province à une autre là où ils pourraient avoir accès à des tests génétiques est-ce que vous êtes conscients de cela ? alors malheureusement notre système de santé canadien est régionalisé par province vous payez des taxes à votre province et ça c'est le système de santé que vous recevez pour ces taxes donc c'est pour ça que vous regardez vous vous avez ces services si physiquement vous venez dans une province différente alors le système de santé canadien dit que vos soins de santé sont portables donc si vous déménagez ou vous cherchez un soin médical à Ontario vous êtes présent physiquement alors vous êtes sous le parapluie du système de santé d'Ontario en utilisant donc votre votre carte de santé qui n'est pas d'Ontario mais moi je ne peux pas pratiquer et certaines questions j'essaie d'y répondre mais je n'ai pas pu je ne peux pas pratiquer à New Brunswick je n'ai pas de licence médicale là-bas donc je ne peux pas voir des patients qui sont physiquement à New Brunswick à moins que je m'y aille donc il y a d'autres mécanismes à utiliser tels que des études basées sur des recherches c'est national il y a d'autres choses mais malheureusement le système génétique n'est pas parfait et heureusement dans les provinces où je travaille on a beaucoup de plaidoiries qui donc je suis je suis content de faire partie nous avons vraiment élevé le profil des génétiques en tout cas en tout cas en Ontario pour les patients du cancer du rein et ce système donc similaire du plaidoyer doit se placer dans ces autres régions pour que cela soit visible aux systèmes de santé et des ministres des provinces si vous vivez dans une autre province et que vous êtes en vieux du soin génétique d'une autre province il vous faut voyager dans cette province chercher donc des soins médicaux mais je ne recommande pas le tourisme médical au Canada je ne crois pas que c'est le bon le bon chemin à utiliser il y a beaucoup de facteurs à amener là-dedans les personnes peuvent se sentir encouragées comme quoi ce serait une option mais souvenez-vous il y a des temps d'attente et si vous êtes sous traitement vous ne voulez pas que votre traitement soit interrompu c'est vraiment une question très sérieuse qu'il vous faudrait considérer et je crois qu'il faudrait des directives là-dessus donc j'essaie un petit peu d'avertir un peu notre audience ici de patients si vous pensez à faire cela réfléchissez bien et parlez-en à votre professionnel médical pour s'assurer si c'est une option ou pas pour vous c'est juste un petit peu d'avertissement pour un patient peut-être d'étape de niveau 4 si vous découvert que vous avez une influence génétique dans votre cancer du rein est-ce que cela change le soin ou pas oui je crois que cela change le traitement je vais prendre l'exemple du cancer du rein aux patients assez élu clairs qui ont une mutation génétique héréditaire VHL on pourrait prendre des thérapies spécialisées avec bellezudefène et dans un patient à cellules clairs il n'aurait pas forcément sinon accès à cela également de manière assez importante en addition au cancer du rein on regarderait d'autres cancers dans votre corps et cela ne serait pas possible sans le fait de connaître ce changement génétique parce qu'on peut prédire les autres types de cancers que vous auriez éventuellement dont vous seriez à risque par exemple une tumeur du cerveau ou ou du poumon ou d'une autre partie du corps qu'il faut scanner donc pour le cancer immédiat du rein oui ok on pourrait mais en plus de cela tout dépend du gène parfois l'opération est repoussée parce que cette règle de 3 cm est un peu différente par rapport différents types de cancers hérédités par exemple avec HORCC ça a une forme assez agressive donc l'imagerie est faite de manière très très fréquente et la décision pour prendre une opération est modifiée d'après le gène donc oui le test génétique et le manque de ce test pour identifier les changements génétiques sont utiles ou non basés sur ce cancer j'ai été tellement emportée par les questions et la discussion intéressante que j'ai réalisé qu'on a déjà dépassé le temps j'apprécie vraiment que vous nous ayez rejoints et que vous ayez répondu à ces questions il y en a certaines que nous n'avons pas pu répondre mais nous les allons les réviser bien sûr maintenant que je demanderai peut-être au docteur Kim si je peux essayer de répondre aux questions ici ça ne te gêne pas ? non 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 je peux rester et répondre aux questions tout dépend de l'audience ou alors si vous voulez fermer la réunion d'après la perspective de notre société je peux juste essayer de répondre aux questions ok parfait je n'ai jamais eu cette option auparavant peut-être regarder rapidement s'il y a quelque chose qui est généralisé qu'on pourrait éventuellement qu'on pourrait adresser alors il y a une question sur SDHB cancer rénal déficient en SDHB qui a été traité par nephrectomie rénale il m'a dit que je ne devais pas avoir d'immunothérapie c'est quoi votre opinion ? je ne prescris pas l'immunothérapie cependant je dirais que votre cancer rénal déficient en SDHB il faudrait avoir des tests génétiques pour voir si ce SDHB cette déficience est due à un changement génétique hérité parce que cela vous rendrait à risque de développer d'autres cancers de type surrénalien ou endocrinien en termes d'immunothérapie ça c'est un peu une question à poser à un oncologue tout dépend du type de thérapie que vous avez reçu et du type de changement génétique qui se sont passés dans votre tumeur alors vous seriez un candidat pour une immunothérapie à ma connaissance la voie de succinate des hydrogénases et que l'immunothérapie est efficace la mauvaise réparation et d'autres types de voies ne s'intersectent pas cependant l'immunothérapie a beaucoup de bénéfices dont je suis conscient donc premièrement cela ne me surprend pas que l'immunothérapie ne vous a pas été recommandée mais en même temps c'est vraiment une question qu'il faut demander à un oncologue qui peut connaître bien profondément votre cas donc ce que je peux dire en tout cas c'est que vous avez besoin de tests génétiques basés sur la discussion d'aujourd'hui et l'immunothérapie pourrait être quelque chose à discuter si ce patient peut nous contacter peut-être que nous pourrions tout dépend bien sûr de là où la personne est présente trouver quelqu'un qui pourrait voir cela avec elle si elle a besoin d'une référence de se référer à un oncologue pour être dans cette situation elle pourra nous écrire à Kidney Cancer Canada et on pourra l'assister info arrobas Cancer Canada KidneyCancerCanada .ca on verra comment est-ce qu'on pourra vous aider alors peut-être qu'on pourra répondre à cette question tumeur initiale maladie métastastatique a été ôtée et il n'y a que de la métastase qui reste dans un autre organe comment est-ce qu'il teste la tumeur originale initiale ou est-ce qu'il devrait la tester les tests génétiques d'après une perspective héréditaire et sur le sang donc ce n'est pas forcément sur la tumeur en elle-même la tumeur nous aide parfois à comprendre s'il y a un composant héréditaire basé sur l'histologie que le pathologiste voit sous le microscope c'est-à-dire les cellules claires le chromophobe papillaire alcacidique etc en termes en termes de métastase je ne suis pas pathologiste en cancer du rein mais ma compréhension du cancer c'est que certaines des caractéristiques du cancer initial se propagent à la métastase et donc ils peuvent sous-typer la métastase basée sur les caractéristiques qu'ils voient sous le microscope pour les métastases cependant d'après une perspective héréditaire pour décider si c'est génétique ou pas il s'agit donc du cancer originel de la tumeur primaire dont on voudrait avoir l'information mais parfois je dirais également à la personne qui a cette métastase de faire attention qu'il s'agit bien et votre conjuge en collant voudra le faire également assurer qu'il s'agit d'une métastase bonifiée et non d'une nouvelle tumeur primaire qui se déplace autre part dans le corps qui s'installe autre part dans le corps alors ça c'est une question un peu plus lourde peut-être par rapport au séquençage du génome entier aux Etats-Unis c'est à peu près 1000 dollars avec certains je ne sais pas si vous avez vu cela mais avec certains médicaments qui veulent très cher à quel moment est-ce qu'on peut voir que ça peut être séquencé c'est la question que j'essayais de répondre il est vrai que l'institut national de santé dit que le séquençage du génome entier c'est à peu près 1000 dollars US et même moins cher que ça et nous sommes vraiment un virage un endroit où les prix descendent très bas comme je l'ai décrit dans cette image il y a différents types du corps sur lesquels on peut faire des séquençages de génome le corps le sang la peau la biopsie liquide l'ADN libre de cellules etc mais la question spécifiquement qui me question on me demande à quel moment est-ce qu'on verra que tous les génomes ou les les tumeurs seront séquencés peut-être peut-être dans 10 ans il y a beaucoup d'efforts de recherche qui sont qui sont faits pour des séquençages de génome entier sur les tumeurs je peux vous dire que l'ADN tumorale est très est très chaotique par rapport au matériel génétique héréditaire l'autre question pourrait être et de manière assez idéale dans un état idéal il faudrait avoir un test génétique héréditaire héréditaire et de tumeurs en même temps pour voir quels sont les changements héréditaires et quels sont les changements que nous voyons dans la tumeur qui peuvent être acquis et donc somatiques mais lorsque vous avez ce type d'informations cela change vraiment la manière dont le système de santé dans l'oncologie travaille parce que même avec des petits changements génétiques et même dans le champ du cancer du rein et les changements génétiques ils ne sont pas bien intégrés et reconnus et les personnes ne savent pas quoi faire est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez une séquence entière du génome qui analyse 25 000 différents gènes qui peut-être ou peut-être pas sont liés au cancer et faire ça dans le sang comment est-ce que ça va en fait être compris d'une perspective éducatrice du génome donc c'est quelque chose que la communauté du génétique travaille de manière active en collaboration avec la communauté oncologue mais c'est vraiment quelque chose de très lourd un grand investissement là-dessus parce qu'il nous faut trouver comment livrer cette information de manière sécurisée aux patients une autre question ce n'est pas directement lié mais vous avez mentionné la biopsie liquide est-ce que c'est basé sur la génétique et ma compréhension c'est que la biopsie liquide au Canada n'est pas efficace en ce moment vous avez raison vous avez raison la biopsie liquide est un un élément de recherche qui est très actif disons depuis 3 à 5 ans même moins donc vous pouvez imaginer est-ce que vous ferez confiance à un test qui n'a été développé il n'y a que moins de 10 ans qui n'a pas encore été utilisé sur tant de personnes que ça ça ne me donnera peut-être pas la bonne information pour faire une décision médicale ou un traitement médical ou une intervention médicale à haut niveau à haute importance parfois c'est souvent dans les essais cliniques qu'on le voit bien sûr il y a des biopsies liquides qu'on peut acheter comme ça nous-mêmes aux Etats-Unis mais actuellement ce n'est pas le mieux recommandé ou en tout cas dans le domaine d'où je suis mais les oncologues qui vous traitent sauraient connaître un peu mieux ce domaine à part le fait de dire que je suis activement intéressée sur la manière dont cela sera intégré particulièrement avec les patients de cancer du rein héréditaire mais c'est un peu prématuré pour le moment mais je pense que ce sera vraiment son heure de gloire très bientôt peut-être plus vite que la séquence séquençage du genome entier merci merci cela nous aide beaucoup j'apprécie vraiment votre temps avec nous et votre expertise merci merci de nous avoir rejoint nous apprécions vraiment que vous soyez présents merci 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 merci